Nous voici pour le cinquième numéro de la série Débuter la Photographie. Aujourd'hui c'est la deuxième partie du volet Maîtriser son appareil photo. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette deuxième partie du volet de Maîtriser son appareil photo. Dans la première partie la semaine dernière, on avait vu globalement les éléments qui composent le triangle d'exposition. Aujourd'hui on va un peu plus s'intéresser à tout ce qui est gestion de l'exposition et de la mise au point. Comme d'habitude, je le redis, cette mini-série s'appuie pour chaque épisode sur une playlist qui sera dédiée à cet épisode, à ces sujets-là. Cette playlist est composée de vidéos YouTube de ma chaîne ou d'autres chaînes qui ont pu traiter plus en détail toute ou partie des sujets que j'évoque dans ce volet-là. Donc je vous engage à aller la regarder à la fin du visionnage de cette vidéo pour avoir des compléments sur certains sujets dont vous auriez besoin vraiment d'avoir un peu plus de détails. La référence de la playlist est dans la description, donc je vous engage à aller voir. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va évoquer les modes de mesure d'exposition et tout ce qui a trait à la gestion de la mise au point. Pour commencer sur les modes de mesure d'exposition, on avait vu dans la première partie, notamment dans le triangle d'exposition, qu'on avait défini ce qu'était l'exposition. Et on avait vu que l'appareil photo s'appuyait sur un élément qui l'intègre, qui s'appelle le pose-mètre, pour déterminer ce qu'était une exposition correcte. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Éventuellement, pareil, je vous engage à aller regarder la playlist de la première partie. Pour rappel, quand même, ce pose-mètre nous permet de quantité, enfin permet à l'appareil de terminer la quantité de lumière pour avoir une exposition correcte de notre photo, de façon à ce qu'elle soit ni trop sombre, ni trop claire. Par contre, il peut être nécessaire d'influencer cette mesure d'exposition de par le pose-mètre, afin qu'elle s'adapte un peu plus finement à nos besoins, à notre scène, à notre éclairage ambiant. En effet, ce n'est pas la même façon que le pose-mètre mesure l'exposition sur toute la scène, sur une seule partie, voire sur un point précis. Et en fonction des circonstances, on aura bien évidemment ces trois cas. Donc la façon d'indiquer au pose-mètre de comment il peut évoluer pour gérer l'exposition, c'est ce que l'on appelle plus communément les modes de mesure de l'exposition. Ces modes de mesure de l'exposition sont généralement au nombre de trois. Il y a ce que l'on appelle la mesure matricielle, alors ça s'appelle sous notre nom, je ne sais plus si j'ai indiqué. Enfin voilà, vous la retrouverez sous d'autres noms. Donc globalement, la mesure matricielle, c'est une mesure qui se fait sur la totalité de l'écran, de la scène. Deuxième mode, c'est ce qu'on appelle la mesure à prépondérance centrale. Donc c'est un mode où l'appareil choisit de mesurer l'exposition en donnant une prépondérance, comme son nom l'indique, à la zone centrale. Donc l'exposition du centre sera plus privilégiée par rapport à l'exposition du reste de votre image. Enfin, le troisième mode, c'est ce qu'on appelle le mode spot, qui comme son nom l'indique, l'appareil va gérer l'exposition d'un point précis que vous l'indiquerez. Alors bien évidemment, suivant les appareils et les marques, il peut exister d'autres modes alternatifs, mais je n'y rentrerai pas dedans. Là, les trois que je viens d'évoquer sont globalement les modes que l'on retrouve un peu partout. Alors nous allons commencer par le mode de mesure d'exposition que j'appelle matricielle. Donc je vous dirais, ferez-vous à votre manuel d'utilisation pour savoir comment ça s'appelle sur votre marque, sur votre appareil photo. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce mode-là, l'appareil photo va essayer de mesurer l'exposition afin que toute la scène soit correctement exposée. Ce mode de mesure d'exposition est le mode par défaut de tous les appareils photo en tous des cas que je connais et il s'applique dans une grande majorité des cas. Donc c'est pour ça que c'est le mode par défaut. Il est souvent notamment très utilisé, par exemple, pour du paysage, où en fait on tient compte de toute la scène pour mesurer l'exposition. Le deuxième mode que je vais évoquer, le mode de mesure de l'exposition à prépondérance centrale. C'est-à-dire que l'on va indiquer à notre posemètre, à notre appareil photo, de privilégier l'exposition d'une grande partie de la zone centrale et plus, je dirais, les éléments de notre image vont être éloignées du centre et moins le poids de l'exposition seront importants. Il ne fera qu'à mettre une moyenne globale sur toute l'image, mais il va vraiment donner une prépondérance sur le centre. Donc ce mode est souvent utilisé quand vous avez vraiment un sujet qui est central à votre image et sur lequel vous voulez vraiment privilégier l'exposition. Ça peut être le cas, par exemple, dans le cas d'un portrait, où toute autre scène où votre sujet est centré. Le troisième mode de mesure d'exposition que je vais évoquer est le mode spot. Dans ce mode, l'appareil photo va mesurer l'exposition sur un point précis et que pour ce point-là. Généralement, notamment, je sais sur les appareils Canon, ce point-là est forcément le collimateur central. On verra tout à l'heure sur les collimateurs. Sur d'autres appareils, vous pouvez éventuellement changer ce point-là. Mais ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que l'exposition sera faite que sur ce point-là. Donc dans quel cas ça peut s'utiliser ? Souvent dans des cas de lumière difficile où on veut vraiment préciser à l'appareil photo la petite zone sur laquelle il doit faire sa mesure d'exposition. C'est le cas notamment quand vous avez une scène avec un fort contre-jour ou des conditions d'éclairage difficiles. Voilà pour les trois modes principaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir d'autres modes alternatifs qui existent. Moi, je sais que sur le 110D, j'en ai un quatrième. Peut-être sur votre appareil, vous en avez un quatrième ou un cinquième. Mais c'est vraiment les trois que j'ai évoqués. Donc, matriciel sur toute la zone, prépondérance centrale plutôt sur le centre et spot sur juste un point qu'il faut retenir et savoir utiliser en fonction de votre luminosité et de ce que vous voulez faire et comment indiquer à l'appareil photo l'endroit à privilégier pour sa mesure d'exposition. Parce qu'après, c'est ce qui va faire que votre photo sera plus ou moins bien exposée, que votre sujet sera plus ou moins bien exposé. Donc, voilà pour les modes de mesure d'exposition. Je pense que c'est assez rapide, mais je pense qu'on a fait le tour et c'est vraiment des modes qu'il faut que vous appreniez à connaître, que vous arriviez à maîtriser au niveau de votre appareil photo, par quel biais, un bouton, un menu haut, vous pouvez en changer rapidement pour adapter cette mesure d'exposition à votre scène, à ce que vous voulez faire. Nous allons voir maintenant la deuxième partie de ce volet qui est tout ce qui est attrait à la gestion de la mise au point. Donc, comment se déroule la mise au point avec un appareil photo ? La plupart du temps, ça se passe au moment où vous appuyez sur votre bouton de votre déclencheur à mi-course. À ce moment-là, l'appareil fait l'autofocus, fait la mise au point. Et le fait de réaliser la bonne mise au point est quelque chose de fondamental pour le photographe parce que c'est ce qui fera que votre photo sera nette ou qu'elle sera floue. Et généralement, si elle est floue parce que la mise au point avait été mauvaise, c'est une photo ratée et une photo irrécupérable. Donc, vous comprenez bien que tous les éléments qui contribuent à bien affiner et à bien peaufiner les paramétrages pour avoir la bonne mise au point sont fondamentaux pour tout photographe. Nous allons parler maintenant des collimateurs. Qu'est-ce que les collimateurs ? Ce sont les points sur lesquels s'appuie votre appareil photo pour déterminer et gérer l'autofocus, donc la mise au point. Ces points se concrétisent dans votre viseur par de petits carrés. Et ces petits carrés sont plus ou moins nombreux en fonction de votre appareil, peuvent être de plusieurs types et peuvent recouvrir toute aux parties de votre viseur. En fonction de votre appareil, de votre marque, de fait que votre appareil soit récent ou pas, vous verrez que vous pouvez avoir plus de latitude et plus de fonctionnalité pour gérer cette mise au point. En effet, par exemple, sur un appareil ancien, nous n'avions qu'une dizaine maximum de collimateurs. Sur les appareils photo récents, vous en avez souvent plusieurs centaines et ce n'est pas du tout pareil. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie, comment fonctionnent les collimateurs, comment il fait la mise au point, ce genre de choses. Mais par contre, ce qu'il est important de comprendre, c'est les différents points, les différents types de collimateurs, les différentes façons de les régler et la façon dont on pourra gérer les modes d'autofocus, on le verra tout à l'heure. Toujours pareil, c'est dans la logique de comprendre comment fonctionne votre appareil, comprendre comment vous pouvez vous influer sur les réglages, de façon à faire en sorte qu'au final, vous ayez les paramétrages de votre appareil photo qui soit le plus adapté à ce que vous voulez faire, à votre besoin. Et je pense que comprendre tous ces concepts-là et ces paramétrages, c'est indispensable que lorsqu'on débute. Donc, au niveau des collimateurs, ce qu'il va falloir connaître, c'est comment vous pouvez indiquer à votre appareil photo, comment choisir les différents modes qui sont disponibles de votre appareil pour gérer tout au parti de ces collimateurs. Un petit peu, comme tout à l'heure, on l'a vu pour les modes d'exposition, de façon générale, il y a trois grandes façons de gérer les collimateurs. Le mode automatique, je vais dire global, un peu comme la mode de mesure matricielle qui utilise tous les collimateurs. Donc, charge après à l'appareil photo tout seul d'aller trouver lesquels il va déclencher pour arriver à utiliser pour faire sa mise au point. Vous aurez aussi un mode où on va utiliser des groupements de collimateurs en fonction de là où on veut faire la mise au point, suivant sur une zone. Donc, on utilise un groupe de collimateurs pour indiquer à l'appareil photo de faire le focus sur une zone. Donc, c'est un petit peu le pendant du mode de mesure d'exposition à prépondérance centrale. Et enfin, un dernier mode qui est aussi pas mal utilisé, notamment quand on a un petit peu d'expérience, c'est d'utiliser le mode avec un seul collimateur, qui est souvent d'ailleurs le collimateur central. Donc là, je fais le parallèle avec tout à l'heure la mesure d'exposition, spot. Alors, bien évidemment, encore et toujours, suivant les appareils photo aussi dans le cadre des réglages des collimateurs, vous pouvez avoir plein de modes intermédiaires qui sont spécifiques de chaque marque, voire de chaque modèle. Et là encore, je vous renverrai vers votre manuel d'utilisation pour voir les différents modes et comment l'utiliser. Ici, on va voir la partie de façon générale. Alors, il existe trois types de collimateurs. Les collimateurs qu'on pourra appeler simples, qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Ils sont pour les horizontaux plus adaptés à une mise au point horizontale. Ils sont pour les verticaux plus adaptés à une mise au point verticale. Ce sont les types de collimateurs les plus basiques que vous allez pouvoir trouver sur votre appareil photo. Deuxième type de collimateurs, vous avez les collimateurs en croix qui sont une combinaison des deux autres collimateurs simples. Donc, c'est la combinaison d'un collimateur horizontal et d'un collimateur vertical pour former une croix. Ces types de collimateurs en croix sont plus performants que les collimateurs simples. Enfin, troisième type de collimateurs, c'est ce que l'on appelle les collimateurs en étoiles qui sont cette fois-ci la combinaison de deux collimateurs en croix. Comme ça et comme ça. Donc, forcément, ils sont plus performants que les deux autres types de collimateurs. Donc, vous l'avez compris, plus votre appareil photo aura de collimateurs en étoiles et plus il sera performant pour faire rapidement et correctement la mise au point. Le nombre de ces collimateurs sera d'autant plus important que votre appareil sera d'une gamme assez haute. Mais bon, ça se paye, vous aurez le prix qui ira avec. Quel que soit le nombre de collimateurs de chaque type que vous avez, les collimateurs les plus performants sont généralement au centre de votre écran, au centre de votre viseur. Et c'est cela qu'il faudra le plus utiliser pour vraiment être sûr et peaufiner sa mise au point. Le nombre de collimateurs et leur emplacement sur votre viseur est très important. Parce qu'en effet, si vous avez peu de collimateurs et que vous n'avez notamment pas de collimateurs dans un endroit où vous voulez faire votre mise au point, vous ne pourrez pas et vous serez obligé d'utiliser d'autres artifices. Notamment le Focus Recompose, on y reviendra tout à l'heure. Et certains appareils, notamment anciens, n'ont que quelques collimateurs et qui sont pour la plupart centrés au centre de votre image, ce qui limite forcément le choix. A l'inverse, les appareils récents, maintenant, peuvent avoir des centaines de collimateurs et pour certains, ces collimateurs couvrent quasiment 100% de votre viseur. Autrement dit, vous pourrez faire la mise au point, quel que soit l'endroit de votre scène, en sélectionnant les zones ou les collimateurs associées dans votre viseur. Par exemple, sur mon 70D, il ne possède que 19 collimateurs qui sont tous des collimateurs en étoile. Par opposition, parce que le 70D commence à dater, il doit être de 2012-2013, je crois, vous avez le dernier Sony A7 III, il a quasiment 700 collimateurs et qui couvre quasiment tout le panel du viseur. Donc vous voyez, on n'a pas les mêmes latitudes à pouvoir choisir le bon collimateur quand on en a 19 ou quand on en a 700. C'est bien d'avoir beaucoup de collimateurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout le temps laisser le choix à l'appareil photo de choisir quel collimateur utiliser pour faire la mise au point. Pourquoi ? Parce que comme pour tout automatisme, et on le voit, ça revient pour tous les éléments qu'on peut évoquer, votre appareil photo ne sait pas quel est votre sujet principal. Il essaye de le deviner avec ses automatismes, mais ce n'est pas dit que là où il veut faire la mise au point, c'est là où vous vouliez qu'il la fasse. Donc il peut être nécessaire de rentrer et d'affiner ce mode de sélection des collimateurs afin de lui indiquer plus précisément quel collimateur utiliser. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parmi les différents modes de sélection des collimateurs, il y a le mode avec un seul collimateur. Donc dans ce mode-là, vous indiquez précisément à votre appareil photo quel collimateur il doit utiliser et vous faites en sorte de le mettre sur votre sujet. Soit parce que vous avez le choix et que vous pouvez déplacer votre collimateur sur votre sujet, soit ce que font souvent les gens, un peu les professionnels, ou les gens qui sont un petit peu avertis, ils n'utilisent que le collimateur du centre qui est souvent le plus performant, en étoile notamment, et on vient faire sa mise au point sur son sujet. On verrouille la mise au point, notamment en déclenchant à mi-distance, à mi-course de la prise de son appareil et de sa photo. Et après, on recadre et on déclenche. Donc c'est ce qu'on appelle la technique du focus recompose qui est beaucoup utilisée et que moi typiquement j'utilise tout le temps pour mes portraits. Parce que de façon générale, d'ailleurs même pour quelle que soit la scène que je photographie, je suis toujours dans ce mode-là avec un seul collimateur et notamment le collimateur central. Donc notamment avec ce mode spot, ça permet de choisir le collimateur, vous allez le mettre, et souvent par exemple en mode portrait, vous allez mettre ce collimateur en indiquant à l'appareil photo de bien faire la mise au point sur l'œil. Et donc vous ferez votre auto-focus, votre mise au point, en positionnant votre collimateur, que ce soit le central ou celui que vous aurez choisi, sur l'œil, afin d'avoir la bonne mise au point et d'avoir l'œil net comme pour tous les portraits. Autre mode, c'est un mode qui permet de choisir un groupe, je dirais un groupe de collimateurs. Et souvent l'auto-focus, on lui indique quel collimateur il va utiliser. Et s'il n'arrive pas à faire précisément la mise au point avec ce collimateur, il va s'autoriser à essayer d'utiliser les collimateurs voisins pour faire la mise au point. Troisième mode de gestion des collimateurs, quelque part c'est le mode de tous les collimateurs, c'est un mode auto, où vous laissez la latitude à votre appareil photo de choisir automatiquement dans les collimateurs qui sont à sa disposition, donc 19 sur mon 72, presque 700 sur le A7 III et je ne sais pas combien sur d'autres, de choisir tout seul quel collimateur il va utiliser pour faire la mise au point. Donc ce mode-là est plutôt utilisé, je pense, pour du paysage, ce genre de choses. Et il faut être très vigilant sur les collimateurs qu'il va utiliser pour faire sa mise au point. D'ailleurs souvent vous voyez dans votre viseur, les collimateurs qui sont utilisés, ce sont ceux qui sont en rouge ou en vert, enfin voilà, ils sont toujours mis avec un effet pour les mettre en avant. Donc charge à vous de voir si les collimateurs utilisés ce sont les bons et ils sont bien sur les sujets que vous voulez qu'ils soient nets sur votre photo. Ou sinon, il faut utiliser les autres modes qu'on a vu juste avant. Donc là on a vu les trois modes principaux de gestion des collimateurs, il en existe un autre qui existe manifestement depuis pas mal de temps, enfin pas mal, je ne sais pas, depuis quelques temps je dirais sur des appareils haut de gamme, notamment chez Nikon, mais qui commence à se démocratiser notamment avec les mirrorless et notamment par exemple sur le Sony A7 III, c'est ce qu'on appelle un mode de choix avec un choix intelligent du collimateur. Donc c'est notamment le mode où vous allez verrouiller sur l'œil et il va à chaque fois automatiquement suivre votre personnage en faisant en sorte que votre œil soit toujours bien exposé. Donc c'est un mode de suivi automatique qui est bien pratique et que j'arrive d'avoir pour faire mes portraits. Donc voilà, on a vu quelques modes de choix du collimateur, donc comme d'habitude, faites attention au mode où vous laissez l'appareil photo choisir. Moi j'aurais que ça à vous dire. Démarrez comme ça, vous verrez bien, ça dépend aussi de la capacité, votre appareil photo à être réactif, à bien choisir, à détecter vos objets, vos objets principaux, votre sujet. Après voilà, ça reste un automatisme, donc faites attention. C'est pour ça que moi je vous dis au quotidien, j'utilise toujours qu'un seul collimateur, mon collimateur central, et ça me va très bien. Mais bon, c'est ma façon de faire. A vous de vous faire vos expériences. Dernier point sur ce sujet-là, nous allons voir maintenant les modes d'autofocus. Donc il existe dans vos appareils photo, une façon d'indiquer à l'appareil dans quelle façon il doit gérer l'autofocus. Il existe deux modes. Un troisième, mais que je passe sous silence parce qu'il est très très peu utilisé. Il y a ce qu'on appelle le mode simple. Dans ce mode, ce mode simple qui s'appelle One Shot chez Canon, et AF-S je crois sur Nikon, sur les autres marques, je ne sais pas. Mais pareil, je vous renvoie à votre manuel d'utilisation. Dans ce mode, quand vous allez cliquer à mi-course pour déclencher la mise au point, ça va verrouiller la mise au point, et tant que vous n'avez pas déclenché, il ne va rien se passer, la mise au point va être conservée. Et quand vous allez déclencher, vous allez prendre la photo telle qu'elle était, au moment où vous aviez verrouillé la mise au point. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle un mode suivi. Donc chez Canon, il s'appelle le mode AI cerveau. Chez Nikon, il s'appelle le mode AF-C, c'est pour continue, qui consiste à demander à l'appareil de faire une mise au point en continu, donc ne pas verrouiller la mise au point tant qu'on n'a pas déclenché complètement le déclencheur. Donc comment ça marche ? Dans ce mode-là, vous allez appuyer à mi-course sur votre déclencheur, vous allez choisir avec les collimateurs l'endroit où il doit faire sa mise au point. Et si votre sujet bouge, par exemple, avance vers vous, au fur et à mesure, comme on est en mode continu, l'appareil va faire en sorte d'adapter l'autofocus et votre sujet sera toujours net. Et dès que vous déclenchez, la mise au point a suivi parce que votre sujet a bougé et vous avez une photo qui est nette. Donc ce mode est très utile quand vous faites de la photo sportive ou animalière, par exemple vous prenez un oiseau en vol, ce genre de choses. Voilà, c'est les deux modes qui sont complémentaires, le mode simple qui convient à la plupart des photos et le mode continu qui convient pour la photo où votre sujet bouge et que vous le suivez au niveau de la mise au point. Pour conclure, nous avons pu voir qu'il existait plusieurs types de modes de mesure d'exposition et qu'il faut savoir les utiliser en fonction de ce que l'on veut faire et de façon à indiquer au mieux à l'appareil photo. Comment réagir et comment se comporter pour assurer la bonne exposition de notre photo en fonction des circonstances. Donc je vous rappelle les trois modes, matriciel, prépondérance centrale et spot. Donc il faut savoir que ça existe, il faut savoir dans quel cas le utiliser et il faut savoir les choisir sur votre appareil photo aussi. Enfin, nous avons ce qui contribue à la mise au point, à l'autofocus, faire en sorte que votre photo soit nette, ce sont les collimateurs, la façon dont on les choisit, entre le mode auto, un mode où on choisit en groupe ou un mode où on choisit qu'un seul collimateur. Il faut savoir jongler entre ces modes-là, savoir dans quel cas plutôt les utiliser un tel ou un tel. Il faut connaître aussi les modes de suivi. Est-ce que vous avez besoin d'être dans un mode pas automatique où vous verrouillez votre mise au point, votre sujet ne bouge pas ? Un mode de suivi pour faire de la photo sportive, de la photo animalière. Il faut connaître ces modes-là. Il faut connaître dans quel cas il s'utilise. Il faut savoir toujours pareil, les régler au niveau de votre appareil photo de façon à maîtriser au mieux votre appareil photo. Et c'est bien l'objet de ces volets-là. A vous d'apprendre, de connaître et maîtriser les fonctionnalités, les possibilités de réglage de votre appareil photo afin de pouvoir vous adapter à toutes les situations et de pouvoir adapter ces réglages à ce que vous voulez faire, à vos besoins. Pour cela, il faut commencer par connaître l'appareil photo d'une part et puis après, il faut appliquer en fonction des cas. Il faut faire de la photo. Je reviens toujours à ça, de se créer des occasions et tester, tester, retester de façon à trouver quels sont les bons paramètres pour quels cas, par rapport à votre usage. Quand je vous disais tout à l'heure que, par exemple, moi, au niveau des collimateurs, j'utilise que le collimateur principal. J'utilise encore d'autres modes, c'est le bouton AF-ON, mais je ne vais pas en parler là. Je pense que je mettrai peut-être la vidéo dans la playlist, dans la playlist plutôt. Donc, allez voir, il y a encore plein de choses à dire. Mais bon, là pour là, je veux rester court et je préfère rester sur les basiques et les fondamentaux. Donc, derrière, il faut encore les mettre en œuvre. Donc, sortez et photographiez. Voilà, à vous de jouer. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, si cet épisode vous a plu, je vous engage à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas, toujours pareil, à mettre des commentaires si vous êtes débutant pour poser des questions, ce genre de choses. Si vous êtes un photographe averti, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience à complémenter des choses que je n'aurais pas dit, voire me corriger si jamais je dis des bêtises. On ne sait jamais. Et voilà. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee, c'est ici que ça se passe, le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis, ben, au revoir.